Elle s'est rendue au Nord Kivu ainsi qu'au Sud Kivu pour s'enquérir de la situation des déplacés, la situation des sinistrés dû aux différents incendies. Elle, c'est la ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Aziza Mounana. Alors, pour en parler, Edi Chala, bienvenue. Merci Jean-David pour cette invitation et merci à vos nombreux téléspectateurs. Voilà, vous avez été du nombre, vous avez été de ceux qui ont été au niveau de Nord et Sud Kivu. Alors, quelle lecture faites-vous de ce déplacement de la ministre ? Il faut signaler que c'est le tout premier déplacement. Voilà, donc ça valait bien la peine. Il fallait que la ministre des Affaires Sociales, Aziza Mounana, se déplace pour l'Est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans le Nord et le Sud Kivu. Elle y est arrivée au moment où on l'attendait, en tout cas, parce qu'au cas militaire où nous avons été, il était effectivement besoin qu'il y ait une intervention rapide du gouvernement de la République. Et elle, anticipativement, avait prévu déjà quelques matelas et quelques lits pour soulager la souffrance de ces blessés de guerre. C'était la première chose, il faut rappeler que c'était anticipatif à ce qu'Aziza Mounana elle-même traîne derrière. Elle a eu une très longue expérience dans ce domaine de l'humanitaire. Elle a été très souvent en contact avec les femmes militaires. Elle connaît très bien les préoccupations des militaires. Et dans la suite de la première ministre, Judith Souminois, elle est intervenue au Nord Kivu efficacement. Et je crois que les images que nous avons diffusées dans nos chaînes respectives ont témoigné de cette anticipation. Parce que les bénéficiaires, les militaires blessés, ont avoué que la réaction était très rapide. La première ministre s'est passée le jour d'avant et le jour d'après, la solution a été trouvée. Voilà, la solution a été trouvée. Mais lorsque vous allez au niveau de Bukavu, c'est par rapport aux incendies. Est-ce qu'il faudra toujours continuer à enregistrer des catastrophes alors qu'il faut prendre des solutions pour mettre fin à ça ? Oui, l'arrivée de la ministre des Affaires sociales, c'est en fait aux confluences de plusieurs problèmes. Il y a le problème américain à la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo qui engendre autant des blessés des guerres pour lesquels il fallait rapidement agir. Mais il y a aussi dans le sud Kivu cette récurrence des incendies qui endeuillent les familles mais qui en même temps ravagent les habitations qui sont pour la plupart construites en bois. Alors que la semaine passée, non cette semaine d'ailleurs, c'est en début de cette semaine, que cette intervention-là du gouvernement, amenée par le directeur des cabinets de la ministre des Affaires sociales, elle-même s'étant empêchée, n'étant pas en mesure d'arriver sur les lieux, il a dépêché son directeur des cabinets. À peine, on venait de soulager la souffrance des quelques autres sinistrés. Un autre instant, il s'est déclaré hier... Au niveau de la comédie, Banda. Voilà. Donc, c'est dire qu'il y a plusieurs problèmes qui nécessitent une intervention plus transversale. En échangeant avec la ministre des Affaires sociales, je crois, que c'est une vision qu'elle incarne et dans cela, elle envisage notamment de réunir ses collègues qui peuvent intervenir directement ensemble. Comme quel ministre, par exemple ? Le ministère de l'Urbanisme et Habitat, le ministère des ITPR, les affaires foncières, aménagement du territoire. Il y a aussi le tout nouveau ministère, la politique de la ville. Je crois que c'est des ministères qui doivent se mettre ensemble pour réfléchir sur l'avenir de la ville de Bukavu. Il n'est pas... Bien que ce soit à chaque fois que le gouvernement n'intervienne que pour la même chose, pour le même problème, incendie, toujours à Bukavu, c'est qu'il faut une solution profonde. Et la solution profonde, on la préfère, on la gère. Je suis content que le gouverneur du Sud-Kivu, ayant déjà compris la question, ce qui est intervenu, il est lui aussi dans la même logique que la ministre des Affaires sociales, qui entrevoit une solution pérenne. Il est bien que le gouvernement intervienne sur des catastrophes, mais il est mieux que les catastrophes soient prévenues. Et c'est dans cette optique-là que les catastrophes peuvent être prévenues. Voilà. Alors, est-ce que juste l'aide du gouvernement, ou bien elle a besoin aussi de soutien des autres partenaires ? Parce que, vous voyez, c'est vaste, c'est le ministère. Vous voyez, c'est Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale. Donc, vous voyez, c'est à peu près trois ministères. Et l'aide du gouvernement peut être peut-être insignifiante, mais il y a besoin aussi de certains partenaires. Pourquoi pas ? C'est pourquoi j'ai dit que le président de la République a trouvé un cœur dédié, déjà. Aziz Amoumama, en tant que personne, avant d'être ministre des Affaires sociales, dispose d'une expérience dans le domaine de l'humanitaire. C'est-à-dire que déjà, par sa fondation, elle travaillait à trouver des solutions aux multiples problèmes qui mettent une certaine catégorie de population en situation de vulnérabilité. Elle intervenait assez souvent. Et dans ce contexte-là, elle se trouvait déjà des partenaires qui l'appuyaient, qui l'a soutenu. Maintenant qu'elle est devenue ministre de la République en charge de ces questions, elle va mettre à contribution cette expérience, mais aussi ses contacts, son carnet d'adresse qui est assez fourni, elle va forcément mettre ses contacts à contribution. Cette fois-ci, dans le cadre du gouvernement de la République, parce qu'elle est bien membre du gouvernement de la République, et que cela puisse être beaucoup plus formalisé, beaucoup plus officiel. Et je pense bien que sa perspicacité lui permettra de trouver des partenaires au pays comme à l'extérieur. Je crois qu'elle a certainement entrepris quelques démarches et quelques contacts déjà pour que ceux qui peuvent venir à la rescousse du peuple de la RDC qui se trouve dans des situations de vulnérabilité interviennent le plus rapidement possible. Ce qui va faire qu'elle va forcément être appelée à descendre régulièrement en province où des catastrophes ont lieu, mais aussi dans les milieux où il y a besoin de soutenir les populations pour qu'ils s'autonomisent. Il y a déjà les images qui passent, là si on peut déjà commencer à dire ça, ok. Oui, voilà. Oui, c'est donc ce que l'on disait tout à l'heure sur Bukavu, justement. Alors, est-ce qu'elle va y arriver ? Parce que vous savez, il y a certains téléspectateurs qui disent qu'elle a travaillé dans l'anonymat, c'était en tant que peut-être dans l'humanitaire. Cette fois-ci, elle est mise en évidence. Est-ce qu'elle pourra certainement supporter des chocs, supporter aussi des coups parce qu'être mise devant les publics, ça demande d'avoir aussi des nerfs solides ? Oui, bien entendu, Aziz Amounana n'est pas née de la dernière pluie. Elle doit connaître les combats de la vie et elle connaît effectivement ce qui l'attend. De toute façon, il y a un programme du gouvernement, et là, ça part dans ce programme du gouvernement. Elle a une vision, des objectifs, un objectif général et puis des objectifs spécifiques qui concourent à atteindre cet objectif. Mais elle a aussi une stratégie. Des plans d'action existent. Et puis, elle n'est pas seule en tant que ministre. Et les ministres de la République, il existe un secrétariat général, organe administratif et technique de la politique qu'elle va vouloir mettre en place. Ça se travaillera en symbiose et en harmonie pour que les objectifs soient atteints. Ceux qui se plaignent, ceux qui pensent que la pression de la charge, mais aussi le fait qu'il est maintenant ministre de la République, ils ont bien raison, mais je crois qu'ils peuvent reposer leur confiance sur le fait que l'humanitaire reste l'humanitaire, que l'on soit au gouvernement ou en indépendant. On essaie d'apporter des solutions à des personnes vulnérables. Mais cette fois, ce sont des politiques nationales qui vont être mises en place. Mais elle a, comme je le disais au tout début, un avantage comparatif. Elle n'apprend rien, elle sait ce qu'il y a dans l'humanitaire, elle sait ce qu'il y a dans les affaires sociales, les difficultés qu'il y a, la capacité de mobiliser les ressources. Les ressources sont du gouvernement, bien sûr, mais il faut les mobiliser aussi à l'extérieur. Sur ce point de vue, je viens de dire tout à l'heure qu'elle dispose d'un carnet d'adresses qui l'aide justement à mobiliser des ressources pour aller à la rescousse des populations vulnérables. On pense aux jeunes filles mères, on pense à tous ceux qui sont en situation de détresse pour lesquels il faut que ce fonds soit mobilisé. Merci. Merci à vous, Edith Yala, surtout de cette intervention. Merci, Jean-Luc. On attend encore dans les 100 jours. 100 jours, c'est pour très bientôt. Oui, c'est pour très bientôt. C'est déjà en septembre. Il faut bien que les énergies soient concentrées pour ne pas perdre... Merci beaucoup. Alors, on va parler de l'homosexualité tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada